Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afri-Impact. Il y a quatre ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influées. Pour y avoir, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afri-Impact, la célébration des personnes influées. Ça fait deux ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télébration. Il y a deux ans depuis que nous avons ajouté la voix et l'image à votre cause à travers Afri-Impact Radio et Télébration. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde, ici, seulement, à Afri-Impact Magazine. Share your cause with the world, here, at Afri-Impact Magazine YouTube Channel. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine. Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube. 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 Abonnez-vous gratuitement à Afri-Impact Magazine YouTube YouTube. Abonnez-vous au dictat de l'autorité morale. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de débat, mais qu'est-ce que l'autorité a dit ? Et quand l'autorité prend une position, il n'y a pas de débat. Mais je crois que les choses ont évolué positivement du fait que les députés se soient un peu libérés de ce dictat ou bien de cette épée qui pesait sur leur tête. Et maintenant, je pense que les députés s'expriment librement. Ils donnent leur opinion. Ils votent en âme et conscience. Donc, je crois que la situation a évolué. Donc, il ne faut pas confondre la période où le FCC avait la majorité au Parlement, où il y avait un coordonnateur du FCC, où il y avait l'autorité morale du FCC qui donnait le dictat et que tout le monde devait obéir son débat. Donc, aujourd'hui, même dans l'Union sacrée, vous allez voir qu'à l'Assemblée nationale, les députés s'expriment librement. Ils sont libres de donner leur point de vue et de voter par intime conviction. Mais quand un ministre, je veux dire le ministre des Affaires étrangères, refuse d'offrir la salle de conférence à M. Noël Chani, qui devrait y tenir une conférence de presse par rapport à la proposition de loi qu'il a faite, en fait, qui n'est pas encore d'ailleurs proposée au Sénat, la proposition de loi sur la Congolité. N'est-ce pas qu'on revient aux mêmes méthodes que du temps du FCC ? Non, mais je pense sincèrement qu'il ne faut pas qu'on fasse d'amalgames. D'abord, M. Noël Chani, ce n'est pas un député national. Il ne peut pas proposer une loi au Parlement. Les lois sont proposées soit par le gouvernement ou les députés. Si Noël Chani veut proposer son opinion, son point de vue, il doit passer par un député. Ça, que ce soit clair. D2, je pense que le ministre, c'est un dossier que je ne maîtrise pas très bien, mais le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui gère ce ministère, mais il a des services. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment qu'un ministre des Affaires étrangères s'occupe des salles, de la location des salles, s'occupe de l'intendance et tout ça. Moi, je ne sais pas si M. Chani voulait tenir une conférence de presse qu'il avait, je ne sais pas s'il avait fait, c'est les fonds requis, mais je pense que ça, c'est une affaire qu'il devait traiter avec, je crois, la logistique ou, je ne sais pas, ceux qui font louer les salles au niveau, donc l'intendance, je crois, c'est l'intendance au niveau des ministères des Affaires étrangères. Mais si, je sais que le ministre, Christophe Lutondou, là, c'est un homme respectable, c'est un homme très équilibré, ça posait problème à ce niveau-là, il pouvait prendre une autre salle et puis tenir sa conférence de presse. Donc, je ne pense pas qu'on peut se focaliser parce que, je ne sais pas, peut-être au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y avait une autre réunion ou quoi, je suis en train de suppiter, donc ce n'est pas ça qui est essentiel. S'il avait un message à passer, si le ministère des Affaires étrangères lui avait refusé la salle, il pouvait prendre une autre salle puis faire sa conférence de presse, c'est aussi simple que ça. Je crois qu'il l'a fait autrement. Mais en fait, cette façon de faire, c'est par rapport à ce qu'on a vu dans les médias, les réactions qui ont fusé par rapport à cette proposition Noël Tzani venaient beaucoup plus de l'ensemble de Moïse Katumbi et que, monsieur le ministre, est de l'ensemble. Vous ne pensez pas que ce serait… Bon, je ne sais pas si c'est possible, mais on ne peut pas établir une relation de cause à effet entre le fait que le ministre Lutundula soit d'ensemble et que Noël Tzani n'ait pas tenu sa conférence. Moi, je dis sincèrement, je n'ai pas suffisamment d'informations sur cette question, mais je pense que monsieur Tzani s'est suffisamment exprimé sur cette question. il a tenu suffisamment de points de presse, il a fait suffisamment d'émissions télévisées. Je ne pense pas qu'on peut passer notre temps justement à se focaliser sur un débat de personnes, d'individus. Il a tenu, il n'a pas tenu et tout ça. Je crois que c'est un épiphonement. Et puisqu'on en parle, quelle lecture faites-vous, vous personnellement, de cette proposition, Noël Tzani ? Bon, moi, je dis que c'est un débat d'intellectuels. Noël Tzani, c'est un intellectuel congolais. Il a le droit de réfléchir. Il a le droit d'opiner, de donner ses opinions. Et je ne pense pas que c'est un crime. OK ? C'est un crime. C'est un débat. Et malheureusement, il y en a qui en ont profité pour descendre dans les caniveaux et s'attaquer à sa vie. Et tout ça, je crois que ce n'est pas ça qui est important. Mon point de vue, à moi personnellement, ça m'engage moi, je pense que le contexte politique dans lequel nous sommes allés sur ce piste-là, ça peut être un peu dangereux pour la République. Nous sortons d'une guerre en 1997. Nous sommes allés en San City. C'était justement pour essayer de trouver un consensus autour, en tout cas majoritairement, de cette question. La guerre de 1997, c'était la guerre des Banyamoulengue. C'était une guerre identitaire, en fait. Il y a des gens qui se disent que nous sommes des Congolais, on nous prive des droits d'être Congolais. Ils ont fait la guerre, ils ont utilisé certains Congolais, et ils ont occupé une partie de la République. Et pour trouver une solution à cette question, pour pouvoir avoir la paix en République démocratique du Congo, nous sommes allés à San City, et je crois qu'on a suffisamment à discuter sur cette question. Aujourd'hui, soulever ce débat, oui, c'est un débat intellectuel, mais je pense que le contexte politique n'est pas approprié. Le contexte politique n'est pas approprié. Nous, nous voulons la démocratie pour tout le monde, et d'ailleurs, je pense que le président de la République, qui voulait même que nos compatriotes, les Congolais qui ont vécu ici, qui sont nés ici, et qui ont pu, pour une raison ou une autre, acquérir d'autres nationalités, qui soient reconnues. OK ? Qu'on aille à la double nationalité ou qu'on reconnaisse que tu peux être Congolais du moment où tu es Congolais de père et de mère. Même si tu as pu acquérir une autre nationalité, tu as tous les droits que les autres Congolais. Donc, le droit de vote, le droit d'être candidat, le droit d'être éligible, etc. Et je pense que apporter cette question, n'est-ce pas, de nationalité, de père et de mère, pour être éligible, c'est une boîte à Pandore. Et je ne pense pas que la République y gagnerait. Sincèrement, je ne pense pas que la République y gagnerait, ça va tirer dans tous les sens. Nous, nous sommes battus pour la démocratie, nous sommes battus pour la liberté, et nous pensons que chaque Congolais, du moment où je vais parler des amis d'ensemble, donc c'est Katumbi qu'on est en train de viser, il semblerait, mais je pense que Katumbi a été gouverneur dans ce pays, donc on ne peut pas avoir un étranger gouverneur dans ce pays. Katumbi a travaillé, il a été député, en tout cas l'un des députés et Miosoli, ou le meilleur élu de la province du Grand Katanga. Donc moi, je ne vois pas pourquoi, on va lui priver le droit d'être candidat. Sincèrement, ça c'est mon point de vue, ça m'engage moi. Donc, et je pense même que nous, à l'UDPS, même le président Félix qui a dit, il n'a pas peur de la concurrence. Si Katumbi veut être candidat, nous irons aux élections, et je pense que le meilleur gagnerait. Donc moi, personnellement, je pense que le contexte n'est pas approprié. c'est une question qui a soulevé beaucoup de problèmes dans notre pays. Il y a eu le sang qui a coulé pour ça. Bon, le monde évolue, il faut qu'on évolue. Et la double nationalité, en même temps, aussi fait jaser. On a l'impression qu'il y a des députés qui sont tout à fait contre, parce qu'il y a ceux qui se font entendre aujourd'hui, ceux qui ont combattu sur place au pays se disent que la diaspora, par exemple, vient profiter du fruit de leur lutte. Aujourd'hui, la double nationalité est classée dans le même camp. Vous pensez que c'est un type qui pourra? Non, non, je crois qu'il ne faut pas qu'on amène une confusion. Je pense que la diaspora congolaise a beaucoup apporté, a beaucoup soutenu la lutte pour qu'on arrive là où on est. Vous savez que financièrement, ce qu'on vit au Congo, c'était un peu difficile. Et je crois que la diaspora a soutenu financièrement et la diaspora a soutenu sur le plan diplomatique et même politiquement. Donc, personne ne peut ignorer l'apport de la diaspora dans tout ce que nous avons fait dans le combat et voire même dans la politique. Bon, je sais qu'il y a des gens qui exagèrent un peu, mais je pense personnellement que dans la diaspora, il y a une expertise qu'on peut bien exploiter. Bon, si certains pensent et peut-être en raison qu'il y en a qui exagèrent un peu, il y a trop de maturvues et tout ça, il y en a aussi qui n'ont pas de qualifications requises, qui veulent, qui sont trop prétentieux, je crois que ça peut se faire, mais ça, ce sont des faits mineurs par rapport justement à ce que la diaspora a apporté. La diaspora, moi, je reconnais que la diaspora a beaucoup contribué dans ce combat, la diaspora a soutenu Etienne Tisekedi ou Amouloumba, la diaspora a soutenu Félix-Antoine Tisekedi, je dis sur tout le plan. Donc, moi, je ne peux pas me connaître l'apport de la diaspora dans ce combat ou dans la victoire que nous avons eu contre l'ancien régime du président Joseph Kabila. Donc, moi, je pense qu'ils sont les bienvenus, mais toutes proportions gardées, qu'ils soient un peu humbles, qu'ils croient et qu'ils sachent aussi qu'ici au Congo, d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétences. Ce n'est pas que parce que tu es étudiant à Sorbonne que tu es plus intelligent que tous ceux qui ont étudié à Luneikine. Donc, vous comprenez. Donc, ce n'est pas parce que tu as été avat, tu estimes que tu es le plus grand génie du Congo. Donc, toutes proportions gardées et je pense que chacun peut jouer un rôle important pour le développement de notre pays. Et parce que vous êtes député, vous pensez que la double nationalité pourra être résolue avant 2023? Oui, je pense. Je pense que c'est une question d'accord qu'il faut soulever et personnellement, je voterai pour la double nationalité. Ça, c'est mon engagement. Je voterai pour la double nationalité. C'est un faux débat. Il faut qu'on fasse des débats idéologiques, qu'on fasse des débats sur les compétences, qu'on fasse des débats sur des questions, n'est-ce pas, qui intéressent vraiment la survie des Congolais. Ça, ce sont des débats des politiciens. Et en tout cas, je crois que peut-être certains Congolais peuvent se faire manipuler, mais ça n'intéresse pas, ça ne touche pas directement à la vie de notre peuple et à la vie de la population. Les sénateurs, dernièrement, ont voté 49 contre 46 pour la levée d'immunité du sénateur Matata Ponyo, ancien premier ministre sous Joseph Kabila, soupçonné de détournement des fonds alloués au financement du projet Bucangalonzo et tant d'autres. En quoi l'union sacrée de la nation est-elle différente du FCC-Cache où le protectionnisme, les magouilles et la politique politicienne avaient élu domicile ? Non, mais attends, il ne faut pas confondre. D'abord, le mandat d'un député ou d'un sénateur est non impératif. Ça veut dire que le député ou le sénateur vote par rapport à son intime conviction, par rapport à sa conscience. Hier, nous avons déploré le FCC qui donnait des mots d'ordre à ses députés. Aujourd'hui, on ne va pas demander aux députés justement de faire la même chose. Moi, sincèrement, je suis contre ce que les députés ont fait parce que c'est un peu obstruer la justice, c'est un peu n'est pas donné aux sénateurs ma tête à l'occasion de se défendre devant les juges. OK ? Mais ces députés et aussi ces sénateurs ont voté par rapport à leur conscience. Donc, c'est ça aussi la démocratie. Il faut en souffrir. Ne pensez pas que la démocratie doit aller toujours dans le sens que vous voulez. vous comprenez, même si la majorité des Congolais ou de nos compatriotes estiment que M. Matata devait répondre devant la justice, mais les sénateurs, eux qui ont lu le dossier, qui ont analysé, la majorité a décidé autrement et il faut s'incliner. Donc, c'est ça aussi la démocratie. Donc, ne pensez pas que chaque fois que vous êtes en démocratie, tout doit aller dans le sens que vous attendez où vous devez dicter votre loi parce que vous êtes au pouvoir, vous occupez des postes de responsabilité. Je crois que ce n'est pas ça la démocratie. Mais on a senti dans une interview accordée dernièrement par le président de la République à la presse, à Gomart, qu'il n'était pas très content de cette façon de faire des sénateurs. Oui, mais le président ne peut pas être content. C'est un point de vue. moi non plus, je n'étais pas content, mais je respecte la décision du Sénat. Vous comprenez ? C'est pourquoi je dis que c'est ça la démocratie. Vous savez, la démocratie a ses avantages, a aussi ses aléas, a aussi ses désavantages. Donc, nous souscrivons à des principes que nous devons tous respecter. Donc, le président de la République ne peut pas être content. Moi, je ne peux pas être content, mais la majorité a décidé de ne pas lever les immunités du sénateur Matata et tout le monde doit s'incugler. C'est ça, la vérité. Mais est-ce qu'on peut parler démocratie parce que là, il y a les soupçons de corruption ? Vous avez accusé, c'est facile, apporter des preuves, c'est difficile. Moi, je ne vais pas aller dans des supputations, dire qu'il y a eu corruption, je n'ai aucune preuve. Nous-mêmes, les députés, on nous accuse d'être corrompus pas d'équipe, pas ceci, pas cela. Vous comprenez ? Donc, on peut accuser les gens, mais moi, je respecte la volonté des sénateurs qui ont refusé d'élever les immunités du sénateur Matata. Et le président, on a parlé parce qu'on vient de le mentionner au fait, de ces dips, il a expliqué clairement ce qui s'est passé. Est-ce que vous pensez que ceux, parce que nous sommes en démocratie, ceux qui disent aujourd'hui que c'est une sorte de corruption, ont-ils raison et sur quel point, à quel niveau ? Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce que je comprendrais si les dips étaient commandés uniquement pour les députés de l'Union Sacrée, mais on parle de 500 dips. 500 dips, ça veut dire qu'Adolphe Mouzit aura sa dip, Martin Fayul aura sa dip, Jeannette Kabila aura sa dip, Antoine Ngonda aura sa dip, je ne sais pas, mon ami Jean Kimbunda, aura sa dip, Nehemi Moulania aura sa dip, qui est, attends, et vous voyez le président corrompre Jeannette Kabila avec une dip. Et Martin Fayul. Et Martin Fayul. Parce qu'il aura sa dip. On a commandé 500. Martin Fayul est député. Mouzitou est député. Oui. OK ? Donc, le président veut corrompre Adolphe Mouzitou avec une dip. Vous comprenez, non, il y a des amis qui essayent un peu de se faire un peu, enfin, de jouer au populisme, justement, pour essayer un peu de se faire la vedette. Il y a même un autre, bon, c'est un jeune frère que j'aime beaucoup, c'est un collègue député à Dost-Dombassi qui est passé dans un meeting de la Mouka pour dire qu'on voulait me corrompre avec une dip et 50 000 dollars. Tu comprends ? C'est ce genre de déclaration peut-être pour faire plaisir à leurs militants qui va le corrompre avec 50 000 dollars. Est-ce parce que sa voix vaut sans voix ? Parce que chaque député a une voix ? Pourquoi à lui seul on va lui donner 50 000 dollars et une dip et à Tulumbo on ne va pas donner ? Donc, tu vois, c'est du populisme, c'est des mensonges qu'on est en train de propager. Moi, je pense et vous pouvez vous souvenir que dans toutes les législatures les députés ont pu avoir des JIP. OK ? Les modalités sont déterminées par le bureau de l'Assemblée nationale et moi, personnellement, je vais souscrire à cette JIP. D'ailleurs, j'avais souscrit. Il y a des formulaires qui nous avaient été donnés. Nous avons rempli ces formulaires. J'avais même choisi la couleur de ma JIP et on nous avait dit les modalités nous serons communiquées. Ceux qui seront prêts à accepter ces modalités vont prendre les JIP. Ceux qui désirent, c'est de leurs droits. Alors, pourquoi créer tant de polémiques ? Tout simplement parce qu'il y a des amis qui ont souscrit pour avoir des JIP et si vous n'en voulez pas, même si c'était un don, je dis bien même si c'était un don, j'ai lancé le défi aux amis qui parlaient que le président de la République aurait pris l'argent et tout ça, qu'ils amènent des traces, qu'ils amènent des preuves que la Banque centrale a pu décaisser 27 millions de dollars pour accéder des JIP pour députés. Vous comprenez ? Dans le monde actuel, on peut faire des montages, on peut prendre des crédits, on peut faire... Mais, justement, le bureau, notre bureau a pu acquérir ces JIP. Ils vont nous donner les modalités de paiement. S'ils nous disent que le bureau s'est organisé pour offrir à chaque député une JIP, ça c'est eux. S'il y a soupçon de détournement, bon, il y a des institutions habilitées justement à faire des enquêtes et tout ça. Donc, n'écrions pas du populisme là où il n'y en a pas. Une JIP, ça ne vaut pas un député national. Une JIP, c'est vrai, nous sommes dans des conditions difficiles, mais les députés doivent avoir le moyen pour bien faire leur travail. Un député, les députés sont l'autorité budgétaire, n'est-ce pas ? Les députés sont les seuls qui peuvent aller dans leurs circonscriptions. Essayez de vérifier parce que le président de la République dit quoi, il va l'annoncer très bientôt, ce n'est pas un crime de laisse majesté si je le dis, qu'il va donner des moyens aux différents territoires pour l'eau, l'électricité, l'agriculture, le développement va partir de la base. Mais comment, qui va surveiller ce travail ? Ce sont les députés. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers avec l'ancien régime ou quand l'État donne l'argent, on avait donné des tracteurs et tous ces tracteurs ont été détournés par les dignitaires de l'ancien régime. Il faut absolument que les députés en tant que représentants du peuple, lorsqu'on donne par exemple à mon territoire 100 000 dollars, 1 million, 10 millions, 20 millions de dollars, que le travail soit fait. Mais ces députés doivent avoir un moyen de locomotion. Est-ce que ce n'est pas un luxe ? En tout cas, sincèrement, je ne pense pas que c'est un luxe. Il y en a qui ont voulu en faire leur chou gras et puis essayer de faire du populisme là-dessus. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment un problème. Mais est-ce que ces députés sont prêts à faire ce travail comme il se doit, comme l'entend plutôt le président de la République ? Parce qu'on a vu que plusieurs sont venus au pouvoir avec cette mentalité de l'ancien régime ou de l'ancien système. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le mental, le comportement des députés congolais une façon nouvelle de voir et de faire les choses ? Oui, mais je crois que la situation est en train d'évoluer. Vous voyez, dans l'ancien régime, les députés étaient comme prisonniers. Raïs Anasema, Dada Anasema. Quand Dada décide, tu ne peux pas aller contre la volonté de Dada. OK ? Mais je pense que maintenant, les députés sont en train un peu de se libérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que chaque député a toujours l'ambition de se faire réélire. Pour te faire réélire, tu dois rendre compte à ta communauté. tu dois rendre compte à tes électeurs. Et je crois que c'est là où les députés, chaque député sera devant ses responsabilités. Bon, ceux qui ne vont pas bien faire le travail, je crois que la sanction viendra du peuple. Donc, je pense que nos collègues, tous nos collègues sont conscients aujourd'hui qu'il serait difficile d'abord d'avoir des députés nommés. Ça sera difficile. Les jeux démocratiques seront très ouverts. et ceux qui veulent se faire réélire, en tout cas, ils doivent être appréciés par leur base et je crois, comme ils ne sont pas acteurs, ils ne sont que contrôleurs, n'est-ce pas, de ces fonds qui seront mis à la disposition des différents territoires, je crois que chacun d'entre nous pourra faire son travail. Est-ce que vraiment on peut avoir cet espoir ? Parce qu'on a vu même avec les militaires à l'est du pays, il y a des choses qui se sont passées et le président l'a d'ailleurs mentionné dans son interview, accordé à la presse dernièrement, l'argent qui était destiné aux paiements, aux uniformes des militaires et tout ça était détourné à des millions de dollars. On a parlé de 6 000 militaires, mais le budget était toujours fait mensuellement pour 21 000 militaires. Vous pensez que c'est une... Oui, mais justement, c'est pour que chaque Congolais puisse prendre conscience d'où nous venons. Nous venons d'un profond trou. Et ça, c'est l'héritage du régime Kabila. C'est vrai, je ne vais pas faire un procès contre ce régime aujourd'hui, mais imaginez-vous lorsqu'il y a des informations qui sont données au président de la République qu'il y a 21 000 militaires au front et en réalité, il y en a 6 000 ou 7 000. Donc, il y a un problème. Cette différence, ces gaps de 7 000 ou de 15 000 militaires qui sont payés chaque mois, qui ont des ténues militaires, chacun a une arme, donc vous comprenez la difficulté qu'on avait pour résoudre la question de l'insécurité à l'Est. Donc, vous fournissez l'argent à des fictifs qui n'existent pas, vous donnez plus de 15 000 armes à des gens qui n'existent pas, vous donnez des ténues militaires à des gens qui n'existent pas, donc vous comprenez un peu que c'est très grave, c'est vraiment un crime, c'est un complot contre la République. OK ? Bon, heureusement, aujourd'hui, que le commandant suprême lui-même est au courant de tout et tel que je connais le président, quand il l'annonce déjà publiquement, rassurez-vous que les sanctions vont s'en suivre. Donc, c'est un grand travail qu'il faut faire, ce n'est pas seulement dans les domaines militaires, mais vous irez dans l'enseignement, dans l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, où vous allez trouver des écoles fictives, même l'Église catholique impliquée dans des écoles fictives qui percevait de l'argent de l'État, alors que ces écoles n'existaient pas. Donc, vous comprenez le tout. Est-ce qu'on peut dire que l'autorité catholique était au courant de cette situation ? Mais comment vous ne serez pas au courant quand vous percevez de l'argent pour des écoles qui n'existaient pas ? Comment vous serez... Et je salue, là, justement, le travail que fait mon ancien collègue Tony Moaba, qui est aujourd'hui Excellence Ministre de l'Épesté. Il a même traduit en justice. Il faut qu'ils aient se justifiés. Ce n'est pas normal. Donc, c'est pour comprendre qu'il y a eu un complot pour torpiller la gratuité de l'enseignement. La stratégie, c'était de créer des écoles fictives pour que les moyens que dispose l'État ne suffisent pas pour payer les enseignants. Donc, s'il y a, par exemple, les supposés 100 000 enseignants, mais vous en avez 200 000 fictifs. Et cet argent-là est détourné. Et malheureusement, l'Église catholique était aussi impliquée dans cette mafia. Donc, des fois, quand on entend l'abbé Cholet parler, on rit, parce que il y a des dossiers qui les attendent, qui doivent d'abord justifier comment ils pouvaient autant d'années percevoir l'argent de l'État pour des écoles qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, les sénateurs ont protégé Matata. Est-ce que vous pensez que demain, l'Église catholique pourra être traduite en justice? Oui, mais attends, la question de Matata, Matata a des immunités qui devaient être élevées. Je vous informe qu'il y a eu deux de nos collègues députés dont les immunités étaient élevées dans le même dossier de Matata. OK? L'Église catholique n'est pas immunisée. Ceux qui gèrent, qui ont créé ces écoles, donc on ne sera pas obligés de passer par le Parlement ou le Sénat pour que la justice puisse faire son travail. Ah oui, mais les sénateurs catholiques, les députés catholiques pourront protéger l'Église? Non, mais il y a séparation du pouvoir. Pourquoi le Sénat va aller s'ingérer dans les questions judiciaires? Ça n'a pas de sens. Donc, la justice fera son travail et le Sénat n'aura ni l'Assemblée nationale ne pourra puper un mort. Donc, c'est la séparation du pouvoir. Là, c'est le pouvoir législatif et l'autre, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, je pense que le pouvoir judiciaire fera son travail sans problème. Aujourd'hui, le président, quand on l'entend, il se plaint de la corruption. On a l'impression que même son entourage est impliqué aujourd'hui dans cette façon de faire qui était acceptée jadis comme une institution. Vous pensez que c'est un problème? ce sont des affirmations graves. Vous imputez au président ce qu'il n'a pas dit. Le président n'a jamais dit que son entourage était corrompu. On parle de la corruption de manière générale au niveau des institutions de la République, au niveau de l'administration, au niveau de la police et de l'armée, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, au niveau de l'enseignement primaire et technique. C'est de cela que le président parle. Le président ne parle pas de son entourage personnel. Il parle du Congo et cette gangrène, ce n'est pas au niveau de son entourage, c'est une gangrène nationale à tous les niveaux. Je ne dis pas que ça pourrait exister des cas dont je n'ai aucune preuve. Au niveau de la présidence, mais je pense que quand le président parle, il parle de la communauté nationale, il parle des institutions de l'administration, de l'enseignement, de la police, de l'armée, et voilà. Mais quand il parle de son entourage ou plutôt les gens de son entourage, qui ferait de menaces d'une certaine manière à la justice ? Il en a parlé parce que lui-même aussi a appris et il a dit que si ces gens se présentaient prochainement, vous devez les amener à la justice. Vous ne pensez pas que c'est la corruption qui est là ? Parce que quand l'entourage fait de menaces, c'est pour obscurcir. Non, c'est vrai, il peut y avoir des cas de corruption, c'est pourquoi le président a haussé le ton. Et pire encore, il a dit qu'on les arrête. Voilà. Ça, on n'a jamais vu au Congo. Le président qui ordonne au juge d'arrêter les gens de son entourage qui interfèrent dans les questions judiciaires. Et tel que je connais le président, comme il le dit là, si, et je sais tout son entourage, personne n'osera encore appeler un juge pour lui dire que pour tel dossier, pour tel dossier. Je ne dis pas qu'il y a eu une corruption active que l'entourage prenne l'argent, mais peut-être ce sont des amis qu'il faut protéger, ce sont les membres des familles qui ont des problèmes judiciaires et il y a des problèmes partout. Et puis, lui, il essaie d'interférer afin que le jugement aille dans le sens de son frère, de sa mère, de sa tante, de ses amis. Oui, ça, je suis d'accord. Bon, et le président lui-même a haussé le temps et je crois que tout le monde dans son entourage a tiré les leçons parce que les conséquences, je crois, seront graves. Quelle est la politique de l'UDPS aujourd'hui pour avoir assez de députés et assez de sénateurs en 2023 ? Oui, mais si nous dévalons notre stratégie à la presse, ça veut dire que nos adversaires pourront demain nous contrecarrer ou nous contrarier. non, mais je crois que l'UDPS, ceux qui gèrent l'UDPS aujourd'hui, donc je parle de Jean-Marc Aboult et d'Augustin Kabouya, prennent la mesure de la situation et de leurs responsabilités parce que nous ne voulons pas qu'il y ait des bâcles dans les prochaines élections au niveau du parti. Donc, je crois qu'ils sont en train de travailler, j'espère, parce que c'est eux qui gèrent le parti maintenant. Donc, je crois qu'ils prennent au sérieux leurs responsabilités sur cette question. Bon, mais sinon, en dehors de ça, il y a plusieurs cadres qui réfléchissent à ça parce que ce qui est plus important, ce n'est pas qu'on ne retombe plus dans la situation de FCC-Cache où le président, il est élu, mais la majorité au Parlement appartient au FCC ou appartiendrait demain à Katumbi, à Fayoulou, à Bahati, etc. Donc, je pense qu'à l'UDP, il faut réfléchir sincèrement comment offrir au président de la République une majorité afin qu'il puisse appliquer sa vision qu'il a pour le pays. Donc, je crois que c'est ce qui est important à ce stade. Il se murmure aussi dans l'opinion que le président n'aurait pas dit que Vital Kameré, c'est un homme qui a encore un avenir politique à jouer dans notre pays vu que Kameré a été arrêté pour détournement de fonds. Vous pensez que cette opinion est juste ou c'est encore une façon d'enfoncer le président de la République ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je pense que là, le président a pu parler, pas comme institution, mais il a donné un point de vue personnel parce que là, il a eu à connaître Vital Kameré, il a vécu avec Vital Kameré, Vital Kameré, c'était notre allié, ils ont voyagé ensemble, ils ont battu campagnes ensemble, en tout cas, j'estime que le président connaît suffisamment Vital Kameré et le président sait quand il affirme qu'il est sérieux, donc ça, ça n'engage que le président. Bon, il y a maintenant polémique, qu'est-ce qu'il devait dire, il ne devait pas dire, moi je ne sais pas, mais je crois que le problème aussi, c'est les journalistes qui posaient des questions parce qu'on a eu l'impression aussi que c'est comme si on était en pleine campagne, on demandait au président tu manges quoi, tu aimes quoi, est-ce que tu vas, tu aimes quelle voiture, est-ce que tu vas te vacciner, est-ce que tu vas, tu vas, tu vas, donc les journalistes sont allés aussi dans tous les sens et c'est ce qui a poussé le président à répondre. Est-ce que c'était une question d'actualité, je ne pense pas. La justice fait son travail et le président l'a bien dit qu'il ne va pas interférer dans le travail de la justice. s'il a parlé de sérieux de camérait, c'est quelqu'un qu'il connaît personnellement, je peux même me permettre de dire que c'est son ami, voilà, ils ont vécu de bons moments ensemble, en tout cas, ils ont coalisé, il le connaît, il l'aime bien, bon, mais si Vital a pu commettre des infractions des droits communs, et je crois qu'il doit répondre de ses actes, autant que nous tous. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que le président du secrédit ne m'aime pas, mais si je suis planté ou je suis, on me trouve dans un dossier où il y a des tournements de fonds ou des corruptions, est-ce que ça enlèverait le fait que le président pense de moi ? Non, je ne crois pas. Donc, moi, je crois que, bon, effectivement, je ne sais pas sincèrement s'il devait ou ne devait pas dire ça, mais je pense que le président a parlé avec son cœur, il a exprimé ce qu'il a toujours ressenti par rapport à Vital Kameré. Bon, tout le monde peut interpréter comme il veut, comme ça va dans tous les sens maintenant. Et Billy Kambalé, qui a été ministre sous le régime FCC-Cache, aujourd'hui, il a perdu ce poste de ministre, et du coup, on l'entend beaucoup plus dans les médias, qui ne pense que Vital Kameré est victime de la politique politicienne. Oui, bon, d'abord, je précise Billy Kambalé, il a été ministre, bon, il est nommé aujourd'hui secrétaire général de l'UNC, c'est de bonne guerre, il peut donner ses opinions. Donc, c'est ça aussi, la beauté de la démocratie, il peut dire ce qu'il veut. Et ce qu'il dit est vrai, c'est à la justice de trancher. Nous, et Vital Kameré, l'UDPS et l'UNC, nous nous sommes battus pour une justice indépendante, ce n'est pas parce que nous tombons dans les panneaux de la justice et qu'on veut maintenant discréditer toute la justice. Certes, il y a des problèmes dans notre justice, les dossiers sont jour du président Vital Kameré, c'est passé en direct à la télévision, tout le monde a suivi, c'est qu'on lui reproche, mais je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. Donc, moi, je ne vais pas aller polémiquer là-dessus. Tout ce que je sais est que Vital Kameré, beaucoup d'entre nous le portons dans nos cœurs, mais malheureusement, Dura l'excès de l'ex, laissons la justice faire son travail. À un certain moment, il y avait le feu entre vous, personnellement, et le président de l'UDPS et son scrabble. Avez-vous mis de l'eau dans votre vin aujourd'hui ? Non, 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 je n'ai pas mis de l'eau dans mon vin, je suis un homme de conviction, je sors de l'école d'Étienne Tshisekedi, tout ce que je disais, je peux le redire aujourd'hui. En tout cas, je ne vais pas changer d'un iota, mais sauf que, il faut comprendre, comme nous l'appelons ici, nous, nous avons une haute autorité de référence, qui est le président Félix Tshisekedi, qui m'avait demandé de ne plus trop parler de cette question, que je lui laisse le temps de voir comment il pourra résoudre ça. C'est notre chef, quand il me demande de faire ça, je ne peux qu'obéir. Mais mes positions ou ma position restent la même sur cette question et je pense que le jour où on ira au congrès, on pourra résoudre cette question. Donc, je n'ai pas changé d'un iota. Le président ou le secrétaire général Jean-Marc Kaboune, le secrétaire général adjoint Augustin Kabouya, connaissent bien ma position. Bon, s'ils pensent que c'est de bonne guerre et peut-être que je suis aussi en train d'encaisser parce que je soutiens cette position, c'est la politique, mais je suis un homme de conviction. Sincèrement, je ne trahirai jamais ma conscience pour un poste politique ou bien pour faire plaisir à qui que ce soit. donc, je soutiens tout ce que je dis était vrai et ça resterait vrai et je ne changerai pas. Voilà. Et si ce que vous avez soupçonné, que vous avez reproché au secrétaire général et son adjoint n'a pas changé, est-ce que vous voyez l'UDPS réussir aux élections de 2023? Oui, mais c'est une grande question et cela relève maintenant de la responsabilité de tout un chacun. Je crois, bon, tu vois, il y a le droit, il y a la raison, mais il y a aussi la réalité. La réalité que Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouassou qui gèrent le parti aujourd'hui. Illégalement, légalement, c'est un débat. OK? C'est un débat que nous avons fait. Bon, maintenant, la responsabilité leur revient parce qu'il ne suffit pas de se prévaloir d'être président, d'être saleté générale, mais il faut qu'on sente que vous travaillez effectivement pour l'avenir de ce parti. Il faudrait que demain, OK, que le président de la République ait la majorité au Parlement et je crois que c'est un baromètre important pour les juger. Mais je suis sûr qu'avant les élections de 2023, il y aura un congrès au sein du parti à l'issue duquel nous allons élire un nouveau président qui va nommer un secrétaire général et les autres membres et les autres membres de l'exécutif du parti. Donc, je crois que c'est ça la vraie question. Bon, si demain, l'UDPS échouait ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs, alors il y a des gens qui doivent rendre compte. Voilà. Et ce congrès, vous pouvez rassurer l'opinion aujourd'hui qui leur a lieu ? Bon, c'est un combat parce que vous savez, il y a des gens qui pensent que sans l'UDPS il n'y aura pas de vie ici, il faut s'accrocher au... c'est pas moi à la tête du parti. Non. L'UDPS c'est un patrimoine national et l'UDPS appartient à tous les combattants, à des millions de Congolais qui se sont sacrifiés pour ce parti, qui ont investi pour ce parti. L'UDPS ne peut pas devenir la propriété d'une personne d'une région, sans exception. Nous sommes tous des co-héritiers de Tianti ce qu'il dit. L'UDPS c'est notre parti. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous voyez que nous continuons à défendre l'UDPS, nous continuons à travailler pour l'UDPS, nous continuons à soutenir le président de la République qui est un produit de l'UDPS. OK ? Donc, je pense que le Congrès viendra, le Congrès viendra et nous aurons un président élu démocratiquement au sein de l'UDPS et qui va peut-être avoir une autre vision ou mieux réorganiser le parti. Voilà. En 2023, oui, les élections vont avoir lieu. Êtes-vous encore candidat à la députation et si vous revenez, qu'est-ce que vous allez dire aux membres de l'UDPS aujourd'hui ? Ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents de la façon dont leur parti est géré ? Et aussi, qu'est-ce que vous direz au peuple congolais ? Il faut savoir, il faut retenir une chose. Je suis député national. Député national, je suis député pour les gens du PPARD, pour les gens du FCC, pour les gens de l'UNC, du MLC. Bref, je suis le député du peuple. Donc, les intérêts que je défense, ce ne sont pas les intérêts seulement des militants ou des combattants de l'UDPS, mais je défends les intérêts de notre peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je crois que moi, personnellement, j'ai battu ma campagne sous la thématique de la lutte contre la corruption. Il y a eu même une chanson célèbre à l'époque qui a été composée par des jeunes gens avec laquelle j'ai battu la campagne et parce que nous sommes conscients, nous avons été conscients depuis qu'on était dans l'opposition, que la gangrène qui rongeait notre pays, c'était la corruption. Le Congo est malade de la corruption, de la mauvaise gouvernance. C'est ça, la maladie du Congo. Lorsque vous arrivez à combattre la corruption, à gagner sur ce terrain, rassurez-vous que ce jour-là, le Congo commencera son décollage. Et le président Félix, c'est quelqu'un que j'ai connu, on n'était pas encore au pouvoir, c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté régulièrement, nous sommes conscients qu'il faut combattre la corruption. Et c'est ça que Félix est en train de faire maintenant, le président de la République. Et vous-même, on a essayé d'épiloguer sur la question de l'armée, regarder le degré de la corruption au niveau de l'armée, regarder le degré de corruption au niveau de l'administration, regarder le degré de corruption, je dis, à tous les niveaux. Et ça, c'est notre cheval de bataille. Et il y a d'ailleurs une vidéo célèbre de mon président, Etienne Tissékédi, qui disait Mboka et Koufipona Moibi. Effectivement, c'est ça le problème du Congo. Moibi et Leki. Moibi et Leki. Tu es ministre, tu as une carte Lisa que tu donnes à ta copine qui vit aux États-Unis, qui puise dans les trésors publics. C'est ça le Congo que nous a légué Joseph Kabila. C'est ça le Congo que nous a légué. Donc, c'est pour dire que le travail est tellement énorme des fois que j'ai pitié du président Félix Tissékédi. Terrible. C'est vrai, il y a des gens qui sont impatients, il y a des gens qui sont dans la famine, il y a des problèmes sociaux qui se posent, mais c'est un travail énorme. Donc, il faut avoir le temps d'abord de comprendre comment ce système mafieux peut fonctionner. Il faut avoir le temps pour le démanteler. Aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a des régies financières qui ont doublé les recettes par cinq, par six. Mais avant, où partait tout cet argent? C'est dans les poches des gens. Je parle de la DGI, par exemple, mais non. Les recettes ont triplé. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps, le temps nous est compté, il faut aller aux plusieurs gens, essayer de récupérer le maximum qu'on peut d'argent de l'État qui allait dans les poches des gens. Alors, comprenez que c'est un travail des titans. Et ce travail, on doit le faire dans tous les secteurs de la vie nationale. Je dis bien tous les secteurs sans exception. Donc, vous pouvez mesurer le travail qui attend le président Félix, le travail qui attend les députés nationaux, le travail qui attend le gouvernement national pour justement essayer d'étouffer cette gangrène et permettre le décollage de notre pays. Voilà. Combattre cette gangrène pour permettre le décollage de la RDC, je rappelle qu'à Free Impact recevait aujourd'hui le député national et cadre de l'IDPS, le professeur Paul Chiloumbe. Merci pour votre combat. Au fait, on vous suit et on sent la démocratie. Vous tenez à ce que vous aviez dit. Vous restez constant. Et là, on voit l'IDPS. Merci beaucoup. Merci beaucoup.